Je m'appelle André Pinatel, j'ai été élu président du groupe de travail du COPA et je suis oléiculteur en Provence. L'huile d'olive, c'est un produit qui est très... les récoltes d'une année sur l'autre sont très fluctuantes. On est tellement tributaires du climat qu'une année peut être une année très défavorable et donc il faut qu'on soit capable d'utiliser tous les outils que l'on a pour réguler au mieux les prix du marché, pour que les prix ne s'effondrent pas et que les agriculteurs puissent continuer à cultiver l'olivier dans de bonnes conditions. Tout à l'heure, je parlais de la déstabilisation du marché. Par exemple, on voit que les pays comme la Tunisie qui ont demandé une augmentation de leur quota d'importation, ça peut, ça, c'est des éléments pour déstabiliser le marché parce que là, on fait rentrer de l'huile d'olive qui a beaucoup moins de contraintes, notamment environnementales, que ce que l'on a chez nous et qui devient une concurrence directe avec notre huile d'olive. Puis il y a aussi des événements comme la bactérie, qu'on appelle la bactérie tueuse en Italie. Il faut que l'Europe nous donne les moyens d'aider les gens que l'on oblige à détruire leurs plantations et puis quelques moyens aussi pour aider la recherche à trouver un moyen d'éradiquer cette bactérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !